Bonjour ! Bienvenue dans ma morning routine J'espère que vous allez bien Est-ce qu'on peut dire que fin septembre on est toujours dans le mode de la rentrée ? En vrai toutes mes résolutions sont tombées à l'autre donc je pense pas Mais malgré tout je suis toujours dans ce mode où j'ai envie de... Je me réveille tous les matins entre 6h30 et 7h Alors selon ce que j'ai à faire Genre par exemple si j'ai mes cheveux à laver je me lave à 6h30 Si je dois arriver genre à 7h30 au bureau je me lave à 7h30 Si j'ai des trucs à tourner avant je me lave à 6h30 Sinon une journée un peu plus normale Genre typiquement le lundi je me lave à 6h30 Et après les autres jours je me lave à 7h Le lundi j'aime trop travailler tôt genre Ok bon bah... Super ! On se lève ! Est-ce que j'ai mis ma robe de chambre la plus fancy ? Exprès pour vous pour cette vidéo Pour faire genre... Oui Normalement je mets mon pyjama le plus chaud Plus un peignoir par dessus Et je ressemble à rien parce qu'il fait moins 50 chez moi Mais vraiment est-ce qu'il fait froid chez vous ? J'ai trop froid Là en fait vous avez pas compris Je vous ai pas dit le thème de la vidéo Je vous montre ce que je fais le matin C'est pour vous motiver Si ça vous motive Ou juste pour vous divertir si vous faites chier Que vous voulez juste regarder une vidéo YouTube Bref le matin Première chose que je fais Je vous jure que Parfois quand je pense à ma running routine Quand je prends le recul Je suis d'accord que ça a l'air d'une morning routine Routine ? De YouTubeuse Je suis d'accord avec vous Si ça fait très YouTubeuse Mais je vous jure que c'est ma running routine Et que je me sens bien comme ça J'ai envoyé par exemple faire son lit Ça me fait chier le matin Mais j'avoue que La sensation Le soir Putain mais mon drap Un truc qui m'insupporte Les draps Qui ne font pas la taille de la couette J'ai jamais compris Pourtant j'ai acheté sur le même site Je comprends pas Bref la sensation quand t'arrives le soir Et que ton lit est fait Elle est bien plus importante Que ma flemme De faire mourir Mais on voit ma culotte C'est ça que je suis en train de me dire depuis tout à l'heure Et voilà Et mon téléphone reste ici Je vous avoue que parfois je craque Ça m'est déjà arrivé plein de fois Mais la plupart du temps J'essaie de vraiment pas aller sur mon tel Je crois que je vous ai jamais montré J'ai un petit lavabo Dans mes toilettes Et je viens ici le matin Et je fais un truc ignoble Et voilà Vous avez pas signé pour ça J'ai jamais montré cet endroit Ça prend pas que je le vois en caméra Je crois que c'est mort Le lavabo est frappé Bon merde ce truc De merde Je fais cette chose incroyable Un gratte langue Oh non je sais pas si je laisse ça dans la vidéo Mais il y a un truc qui cloche sur ma tête là Je suis gonflée ou il y a un truc J'ai un grand front Ça ça peut pas changer Avant de boire de l'eau De manger De vous brosser les dents De tout Genre au réveil Vous faites le gratte langue Il faut qu'il soit en cuivre Et vous tirez la langue Et vous Nétoyez votre langue quoi Je vais pas vous montrer non plus Alors voilà Mais je vous le dis ça Vous allez avoir Une bouche Et voilà Ok en fait J'ai décidé Que le thème de cette vidéo Ce serait Ma morning Ma vraie morning routine Genre là On fait pas un vrai montage Je vous montre la réalité C'est comme Est-ce que vous avez déjà cliqué ? Je pense qu'on a déjà tous cliqué là-dessus Morning routine de millionnaire Je vais appeler ma vidéo comme ça Enfin pas Ce serait ironique bien sûr Petite pause dans la vidéo Pour parler d'Avenco Je ne vous les présente plus je pense Mes culottes mensurelles préférées Petite anecdote J'ai passé le week-end à Disney Avec mon frère Pour son anniversaire C'était son cadeau J'avais mes règles Et Les règles à Disneyland Je recommande pas forcément Dans Space Mountain C'est pas C'est pas ce qu'il y a de plus agréable Mais En fait j'ai fait ma valise très vite J'étais à la bourre machin Parce que je devais lui faire une surprise J'ai oublié mes culottes de règles Et donc J'ai acheté à Disneyland Des serviettes hygiéniques J'ai passé mon week-end Avec mes serviettes hygiéniques Croyez-moi Et ça faisait très longtemps Que ça ne m'était pas arrivé C'est fini Et d'ailleurs j'ai eu une fuite J'ai eu vraiment une tâche Heureusement à la fin de la journée J'ai eu une tâche sur mon jean Chose que je ne connaissais plus Avec les culottes de règles Donc Pour vous présenter Avenco C'est mes culottes de règles préférées Tout simplement parce qu'elles sont trop bien Elles sont noires Passe partout La petite dentelle très cute Ça fait pas des grosses traces Sur les jeans On voit ta culotte Comme ça On peut voir exactement Comment où elle est Comment elle est Je déteste C'est ultra grave Franchement on oublie Qu'on a ces règles Je pourrais vraiment les porter Même si j'avais pas mes règles Donc voilà Je le fais pas particulièrement Mais en tout cas vous pouvez le faire C'est hyper simple Moi c'était vraiment le truc Du coup c'était il y a longtemps Mais au tout 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 début C'était pas vraiment démocratisé Tout le monde Enfin les gens commençaient à dire T'aimes bien les culottes de règles Je t'envoie J'ai pas testé Mais genre ça me donne pas envie J'ai l'impression que c'est un peu dégueu Mais c'est hyper simple à laver Je voulais rincer vite fait à la douche Où tu rinces pas forcément Tes culottes Et tu peux les laver Et c'est pas sale Ça se lave Et elles sont nickels Voilà ça fait J'en ai plein maintenant Il y a trois modèles Qui sont toujours dispo sur le site Vous connaissez mon modèle préféré Vous savez pourquoi Parce que je vous en parle Dans chaque vidéo Les trois sont trop bien Moi j'adore la version shorty Pour dormir C'est super agréable je trouve Parce que t'as tout le ventre Qui est enrobé Moi j'ai très mal au ventre Quand j'ai mes règles Donc t'es bien je trouve Et les autres pour la journée Mais vous pouvez l'utiliser Comme vous le souhaitez Je vous ai raconté n'importe quoi Pour l'offre Avec mon code HANDY Vous avez moins 10€ Offert sur votre commande Cumulable avec les offres actuelles Et à l'occasion d'Octobre Rose 10% des bénéfices Sont versés à une association Pour lutter contre le cancer du sein Foncez Vraiment vous pouvez foncer Sans réfléchir Je vous laisse avec la suite de la vidéo Petit déjeuner Alors déjà je bois de l'eau J'ai mon eau en bouteille Regardez juste l'état De mon Normalement ils sont cèdre comme ça C'est une aura On s'hydrate Mais je sais pas sur la bouteille d'eau Franchement Essayez de goûter l'eau que j'ai là Il faut que je m'achète quelque chose Pour filtrer Bref Je veux pas commencer ma journée Mais vraiment c'est réel Je me sens très mal Si j'ai pas bu En fait je pense que je suis une meuf déshydratée Je ne fais que boire toute la journée C'est fou Je suis addict à l'eau Bon c'est une bonne addiction Mais genre Le matin vraiment C'est trop important pour moi Avant de manger en général Petit déje Il est déjà pris dans mon frigo C'est un nouveau truc Que je fais Je vous ai déjà montré dans une des vidéos Si vous voulez pas regarder en entier Parce qu'elle durait une heure Et je vous jure que ça Changer ma vie C'est des chiats Pouding Quand je vous dis que c'est incroyable J'ai mes phases Où je suis team petit déj Team pâte petit déj Team petit déj salé En règle générale Je préfère petit déj salé Mais par exemple Les oeufs Je vais manger un matin Deux matins Trois matins Après ça va me dégoûter J'arrive pas à faire un truc sur long terme Toast d'avocat et tout Merci pour mettre 45 minutes A les préparer Le prix des avocats A chaque fois ils pourrisent Dans ton truc C'est bon c'est trop long Trop compliqué Je veux juste quelque chose de simple Les pourris tu sais bien Mais Je sais pas Ça c'est génial Parce qu'en fait le matin T'as rien à faire Pour ceux qui ont pas vu Bah en vrai je vais vous poster Sur tiktok Ma recette complète Mais en gros C'est yaourt grec Graines de chia Flocons d'avoine Un peu d'extrait de vanille Que j'ai oublié de mettre hier Je vais me capter Et du lait Que vous voulez Moi je mets du lait d'amande Bref Et ça c'est une portion pour deux Et je le fais tous les soirs Je secoue Tac 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 Je mets au frigo Et le lendemain matin c'est prêt Et non Là c'est une portion pour deux Non je sais pas pourquoi Jérémy elle m'a pris ce matin Mais c'est pas là C'est grave protéiné Et en fait là où ça a changé ma vie C'est que ça me permet de tenir Jusqu'à vraiment midi Sans réfléchir Quand je prenais les porridge Non en vrai les porridge ça va Genre certains petits déj T'as faim Limite ça t'ouvre l'appétit Et ça ça te cale de fou Je vais prendre la moitié Et parfois Jérémy ne le mange pas Et je mange l'autre moitié Au goûter Au goûter j'ai toujours trop faim Mais vraiment je vous jure C'est génial J'adore Et du coup je mets Toujours un fruit Donc celui qui est dispo Parfois j'en ai pas Donc je mets rien Mais j'avoue que c'est quand même meilleur Là j'ai un kiwi Mes petits fruits En sachant que ça Vous pouvez le faire la veille aussi Quand vous le préparez Vous attendez genre 15 minutes Que ça gonfle un peu Dans le frigo Et ensuite vous pouvez mettre Vos fruits Vos noix Tous vos trucs Mais moi j'aimerais bien le faire le matin Des petits Tous les trucs que j'ai J'aime bien Là on va le tester Mettre genre du beurre de cacahuète Du beurre d'amande Un truc comme ça Là j'ai trouvé ça hier Parce que je savais que je tournais cette vidéo Et ça fait genre une semaine Que je ne mets plus de beurre d'amande et tout Et franchement c'est pas pareil Donc j'ai acheté le premier venu C'est la version crunchy Donc je pense qu'il y a des morceaux dedans Hum ils sont bons Il y a plein de morceaux On dirait un sneaker Et voilà Et alors oui Je ne bois pas mon matcha direct Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi Bon moi je vous explique maintenant Je suis trop chelou Bon je pense que c'est plus un secret J'adore le matcha J'ai une marque de matcha Je suis addict au matcha Mais en fait pour tout vous expliquer J'aime beaucoup trop ça J'en bois un peu trop toute la journée Donc c'est vrai que si j'en bois un dès le réveil Ensuite j'en prends un pour le chemin J'en prends un pour quand j'arrive C'est un peu trop Donc le matin je me dis J'ai mon petit dej Tranquille Je le prends un petit peu plus tard En vrai j'essaie de me forcer Parce qu'en fait J'en bois tellement Le matcha c'est une bonne addiction A avoir On est bien d'accord C'est pas du café Mais c'est sûr que d'en boire Genre 5 par jour A la fin de la journée T'as plus trop envie de dormir Donc j'essaye d'en boire un peu moins Et c'est vrai que J'adore le Mais je pense que tout le monde est pareil Genre quand t'es au bureau Devant ton ordi T'as juste envie d'avoir une boisson Genre chaude Réconfortante Bah le matcha Le café Pour ceux qui sont addicts au café C'est vrai que T'as envie d'en prendre Toute la journée Tout le temps Et donc on va dire que je me garde Mes matcha plaisir Pour quand je suis au bureau Parce que c'est encore plus plaisant Ok donc je mélange tout Voilà à quoi ça ressemble On va goûter ensemble C'est hyper bon Par contre ne pas aller sur son thé le matin C'est dur Parce que franchement C'est pas un truc que j'ai envie de faire Quand je me réveille Mais ça change la vie Genre le matin t'es Après parce que Moi aussi j'ai un truc C'est que comme je travaille avec le Japon Pour le matcha Pour ceux qui ont pas suivi Du coup avec le décalage horaire Le matin genre Je regarde les mails qu'ils envoient Donc ça me met direct dans le truc J'ai toujours un mail le matin Du coup je regarde tout le temps la télé Par contre je regarde jamais la télé Enfin la vraie télé Je mets toujours Youtube, Netflix etc Je ne regarde jamais Je vous jure que je crois que j'ai mis genre Deux fois max La vraie télé Je sais même pas comment faire La vraie télé sur ma télé Bref donc souvent le matin je mets Youtube Donc je vais regarder soit Ça dépend de mon mood Parfois je peux regarder genre Gossip Girl le matin Parfois je vais regarder des trucs un peu motivants Il y a Olivia Jade Je sais pas si vous connaissez C'est une américaine J'aime bien ce truc un peu esthétique Genre le matin c'est apaisant et tout Je trouve ça cool Sinon j'aime bien regarder des trucs un peu business Ou genre ils expliquent des Genre Shark Tank Ou ce genre de choses C'est génial Je trouve que vous regardez mon fil d'actualité Franchement sur Youtube Je suis désolée de le dire Mais je trouve qu'il n'y a rien à regarder Il n'y a plus rien à regarder C'est pas comme avant Écoutez ce matin je vais regarder La dernière vidéo de Un air vert J'ai pas regardé encore Oula Ok j'ai fini mon petit dej Honnêtement je ne fais pas du tout de sport Ca me saoule en fait Ca me saoule et j'ai pas le temps le matin En fait il faut prendre le temps Mais actuellement je préfère travailler Enfin c'est pas que je préfère C'est que je dois travailler en fait Genre qui fait du sport le matin En vrai Parce que moi quand je faisais du sport le matin Faut dire ce qui est La vraie vérité Quand je faisais du sport le matin Je commençais plus tard le travail Genre soit je travaillais de la maison Donc en vrai c'est pas très grave Soit bah j'allais au bureau plus tard Mais genre pour les gens Qui commencent à 8h 9h Plus tôt j'en parle même pas Comment tu veux faire du sport Je peux me lever à 5h Et je pense que le jour où je ferais Vraiment du sport tous les jours Que ça fera partie de ma routine Je prendrais la décision vraiment De me lever à 5h tous les jours Et de me coucher genre à 21h Même 20h tous les soirs Et que ce sera une décision Genre juste je décide de plus avoir de vie Et voilà Mais là c'est impossible De toute façon je peux pas rentrer à 20h Et en 20h je suis encore bureau Enfin qu'est-ce que tu racontes Donc je ferais jamais de sport en fait Ok je vais à la douche Tous les matins je fais vraiment ça Petit déj Douche Là je vais me laver les cheveux J'aime bien me laver les cheveux Genre la veille Pour pas avoir à perdre du temps le matin Parce que vraiment c'est chiant Sauf que bah avec le Dyson C'est bien d'avoir les cheveux humides Et comme j'aime bien me coiffer au Dyson Un peu tous les jours en ce moment Bah voilà Attends je rêve il pleut J'en peux plus de cette pluie Shower time D'ailleurs je vous ai fait Ma dernière vidéo Ça s'est bien passé C'est ma routine cheveux Donc comme ça vous avez tout Vous savez pas ce qui s'est passé cette nuit Vous voyez les bagues de douche Ikea là Comme ça Cette nuit En pleine nuit Il y en a un qui s'est cassé la gueule Pour ceux qui ont des bagues de douche Ikea Et qui ont déjà entendu le bruit que ça fait T'as l'impression que ton immeuble s'écroule On a eu la peur de notre vie On avait cru que genre Il y avait quelqu'un qui je sais pas Qui rentrait dans la porte Ou je sais pas Ça fait un bruit de fou Ça faisait trop peur Je sors de la douche It's time pour m'habiller En fait maintenant Je fais un truc depuis le début de la rentrée En fait je sais Que c'est ce que je savais Oula J'ai beaucoup de choses à vous dire Je savais que c'est ce qu'il me fallait Mais je ne l'ai jamais fait Préparer mes vêtements la veille Ça me fait gagner un temps le matin Ton truc il est pas repassé Tu sais pas où c'est Est-ce que c'est dans le linge sale Est-ce que c'est dans le linge propre Est-ce que c'est en train de sécher Est-ce que je sais pas quoi Ça c'est moi tous les matins Et là depuis la rentrée Chaque soir Vraiment chaque soir Je prépare Toutes mes affaires pour le lendemain Si il y a des trucs à rebasser Je repasse Même si en origine J'ai un peu la flemme Mais je m'en fous Mais si genre Je dois aller ailleurs qu'au bureau Je vais faire l'effort De rebasser mes vêtements Je l'ai pas fait hier En me disant de toute manière Demain je filme Donc c'est tranquille Mais du coup je sais pas du tout Comment je vais m'habiller Est-ce que je vais mettre Tous les jours de la semaine Ce haut Je ne sais pas Je le lave sans rire Tous les deux jours Je fais une machine Et il y a toujours ce haut dedans Parce que je le mets vraiment Genre 3-4 fois par semaine En vrai je pourrais mettre Ce petit pull Vous savez le pull de DJ Hadid Où je me suis fait de clasher Pour avoir acheté ce pull Dans ma vidéo Je teste les marques de célébrité En attendant J'ai trop parlé Parce qu'il est génial Vraiment il est hyper confortable Oh là là J'ai tellement Tous les matins Vous savez ce que j'ai envie de faire Mettre une tenue de la flemme A chaque fois je prévois Un jean Un truc Et le matin je suis en fait Je vais plutôt mettre Mon petit pantalon là Ok je me suis changée Bon en fait C'est pas la tenue la plus Genre Mais c'est une vraie Morning routine ok Je veux juste être confortable Pull, jean Et le reste je veux pas savoir Ok on va juste aller Vite fait Attendez non Je vais me dévoiler les cheveux Quand même On va aller se faire matcha Je n'arrive pas à me retenir Ce qui est délirant C'est que je n'ai pas Mon produit Genre En fait parfois J'oublie au bureau Je sais pas Bref La tasse dans lequel Enfin le mug dans lequel J'ai fait le matcha C'est une nouveauté Qu'on va sortir Mais je ne l'ai pas Un cérémonie Aujourd'hui D'ailleurs notre restock banni arrive bientôt S'il n'est pas déjà en ligne Quand cette vidéo sort C'est possible Je sais pas Un truc que j'adore faire aussi C'est de prendre Dans le petit matcha to go Que vous allez voir Parce que c'est trop bien C'est qu'il y a grave la chaleur Ou le froid Si vous voulez des graçons Mais j'adore me le faire Au moment de partir Même quand on prend la voiture Et tout Et boire ça Sur le chemin J'adore faire ça Vous savez que Je ne comprends pas Les canettes chez moi J'en ai plein Et genre il y a des gens Qui viennent Ils se servent et tout Donc là je comprends Pourquoi les pas ouverts C'est mon niveau Je vais faire une On va dire c'est pas grave D'abord que je la finisse Entre le bureau et la maison J'en ai tellement des ouvertes C'est abusé Une claire à café Un peu d'eau Je mélange Dès qu'il y a Une belle Petite Mousse Oh my god la pluie Je sais même pas si vous pouvez Pas l'entendre Vous mettez Votre lait Préféré Ou pas Pas obligé de mettre du lait Là j'ai mis un peu De lait d'amande Je n'en ai pas mis beaucoup J'adore Vous savez que j'ai trop peur De parler du matcha Dans les vidéos Parce qu'à chaque fois Je me dis putain Ça doit être horrible à garder Pour les gens Qui n'ont pas confiance en moi Et qui regardent pas souvent Mes vidéos Et qui pensent que J'essaye tout le temps De vendre mon matcha Ce qui n'est pas Genre j'essaye pas De vous vendre mon matcha J'essaye de vous vendre Le matcha Ma passion pour le matcha Je veux juste Que vous compreniez Que le matcha c'est génial Et je vais dévaluer mon tel Parce qu'il se passe des choses En ce moment Je vais vous faire un vlog du mois J'ai vlogué plein de moments Improbables dans le mois Et ça fera une vidéo Genre des trucs Vraiment filmés sur le tas Il se passe des dingueries Genre là J'ai l'impression D'être en pleine rupture amoureuse Parce que Enfin bref Il se passe des trucs de ouf Vous verrez tout dans le mois Dans le vlog du mois Mais il se passe des trucs De malade En ce moment Genre vraiment On a eu des problèmes Mais de malade Voilà Voilà pourquoi Je dévouerai mon tel Normalement Je dévouerai pas mon tel Avant de partir C'est ma règle Parce que sinon Ça me retarde Genre forcément Tu regardes tes notifs Tu vas sur insta Tu fais tes trucs J'ai vu un tiktok Que j'utilise tout le temps Et j'ai des airpods Je sais pas comment ils s'appellent Vous savez les airpods Mais je crois que c'est les airpods pro Bref Et j'ai vu un tiktok Le genre d'une fille Qui disait Le jour où j'ai réalisé Que je pouvais utiliser mes airpods Pendant que je faisais mon brushing Et je suis en train de me dire Mais let's go Juste il faut que je les retrouve J'arrive Je vais les retrouver Je vais les mettre pendant mon brushing Comme ça je peux regarder une vidéo Un truc qui me distrait Parce que c'est long Te sécher les cheveux Et tout Et je vous rassure Le matin je prends pas Là genre Je vais pas du tout arriver au bureau A 7h30 Ni 8h Je prends jamais le temps comme ça Enfin je me dépêche quoi Normal J'ai fini de me boucler les cheveux Je les laisse bien 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 Refroidir avant d'y toucher Donc en vrai le temps de mon make-up Et je vais vous montrer Le make-up que je me fais Tous les jours Il y a des jours où vraiment Je vais au bureau Et je ne fais que du bureau Je ne filme rien etc Parfois pour certains contenus Certaines choses J'ai envie d'être un peu plus maquillée Genre un truc un peu plus travaillé Je veux juste un truc rapide Mais quand même avoir un teint travaillé Parfois je me maquille pas du tout Parce que j'ai pas le temps Ou j'ai pas forcément envie Mais mon make-up rapide C'est ce que je vais vous montrer Petit toner Yusa De chez Herbo En vrai je déteste me maquiller Quand mes cheveux sont faits Parce que du coup Il trempe dans mon visage Tout gras Tout hydraté Ensuite Sérum Sunday Riley Je l'adore En fait c'est ce qu'il fait Vous allez voir ma peau Voilà Vous voyez le glow C'est instantané Ça fait un glow de ouf Qui tient hyper bien La peau absorbe le sérum Mais elle laisse Cette espèce de fini Qui est quand même un peu épais Et gras Mais pas dérangeant Genre il fait un glow de malade Et c'est ce que j'aime trop Ça c'est vraiment ma routine Skincare parfaite Pour avant le make-up Avec la crème Herborian Bon j'avoue que là Il pleut de fou et tout Genre limite il fait nuit dehors Donc en vrai Flemme d'appliquer un SPF en plus J'avoue j'en applique pas trop en ce moment J'ai vraiment mes phases Pour aller vite Fontain Armani Teinte numéro 4 Luminosil Il est tout dégueu Mais très pratique Je mets genre une pompe et demi Je mixe sur mes mains Et je l'applique comme une crème Faut bien faire gaffe D'oublier aucune zone Mais genre c'est tellement rapide Ça apporte genre un peu de couvrance Mais pas trop C'est vraiment de quoi faire un make-up naturel Par contre c'est particulièrement lumineux là Ensuite Anticerne de chez Tarte En teinte 22N Un point là Un point là Et là j'ai toujours des rougeurs Surtout quand moi je suis malade Tous les jours Et pareil je tapote Vous allez voir vraiment c'est ultra rapide comme make-up Mais c'est pas le make-up le plus rapide Genre vraiment si je veux être maquillée Et faire un truc en 3 secondes Je vais juste mettre Anticerne Brosser mes sourcils Blush Mais ça c'est vraiment le make-up genre full face Qui peut se faire très rapidement pour tous les jours Je vais aller me laver les mains Je vais venir mettre un tout petit peu de poudre Sous le dessous de l'oeil J'aime bien le glow sur tout le visage Donc du coup je le laisse Mais juste sur le dessous de l'oeil Pour les plis Et ça va permettre de fixer Et ensuite je vais venir mettre Ça je le fais pas si j'ai pas le temps Mais là on va le faire C'est un peu de bronzer Sinon je mets que du blush J'ai deux options Le Chanel Soleil Tan Je sais plus comment il s'appelle Je crois qu'il a été renommé Ou je ne sais rien Qui est incroyable Vraiment incroyable Ça coûte un rein Mais c'est trop beau sur la peau Vraiment en été et en hiver Il est trop beau Et en ce moment je teste le make-up by Mario C'est un stick Mais en fait la teinte Elle est tellement bien Que j'adore Et avec mon petit pinceau japonais Je vais en prendre un peu Pas trop Et j'en mets juste Voilà Juste fait comme ça Juste pour structurer légèrement Un peu sur les paupières Ensuite blush Je vais mettre un rôde Ma teinte préférée C'est la Sleepy Girl Pareil c'est un petit pinceau Que j'ai acheté au Japon Qui est incroyable Les pinceaux japonais sont fous J'ai mis pas mal de blush Ça change tout C'est un make-up Faut le mettre pas trop bas Là je l'ai mis un peu bas Que ça lift un peu le visage Il pleut à torrent Je sais même pas pourquoi J'ai fait mes cheveux sincèrement Sourcil ça change pas Le crayon de chez Benefit Je brosse Je vais venir remplir Juste les endroits Donc là j'ai un petit trou Voilà c'est plus droit Et là moi j'ai pas trop de cassure Ils sont assez arrondis Donc juste Je vais venir faire ma cassure moi-même Je vois rien Je regarde le retour de la caméra Et là j'ai un peu plus de cassure Mais il faut quand même La recréer Ok Je les fixe juste vite fait Avec Ça c'est pareil Si j'y pense Si j'ai le temps Un petit truc Anastasia Un petit diable à son cil Et je vais venir Mettre juste du mascara Donc moi je mets encore Toujours les cils avant Parce que vraiment Vous allez voir la diff Attendez Parce que là Voilà pourquoi Mascara Bad Galbang de Benefit Mon préféré depuis des années Que je mets tous les jours Depuis des années Il me fait vraiment les cils Que je veux Il dépose pas mal de matière Moi j'aime bien les mascaras comme ça Il les sépare bien Il les rend bien long La diff Il fait énorme Entre les deux yeux Et j'en mets que en haut Pour vraiment tous les jours Je trouve que ça suffit Et voilà Mon make-up est fait Je vous propose Qu'on retire les cheveux Tant qu'on est là Alors oui Je fais pas forcément mes lèvres J'avoue que ça change tout En fait Quand je fais mes lèvres J'ai découvert ça il y a pas longtemps Alors que j'étais maquillée d'avant Mais j'avoue que Ça rajoute un truc Vous n'avez d'ailleurs Vous savez quoi On va les faire nos lèvres C'est le Pillow Talk de Charlotte Tilbury C'est la couleur Parfaite des lèvres Donc ça va juste Les rehausser Et ensuite Bon on peut mettre n'importe quoi J'ai plein de petits gloss Non mais le gloss Guizou C'est vrai que ça fait tout de suite Beaucoup plus travaillé Ok on enlève nos cheveux Avant de les brosser Je mets mon produit Après brushing Dyson Franchement Le Dyson C'est incroyable Et alors les produits Ils font tellement Vous allez voir Brilleux C'est tellement le petit brushing Parfait Par contre le gloss C'était pas une bonne idée J'aime trop Et là direct Je suis ultra préparée Je suis prête Je vais mettre des petits bijoux Des chaussures Et on va pouvoir y aller Enfin J'ai vraiment la tenue La plus simple au monde Mais je vous jure Que j'ai pas envie de faire d'efforts En fait Je vais ranger Comme ça ce soir Quand je rentre Je suis bien Parce que le matin J'ai pas l'habitude Tous les matins De retourner l'intégralité De mon appartement Et le soir Quand je rentre Faut faire à manger Faut ranger Faut si Faut ça Oh la la Ça me saoule Avant Je mettais grave Des bagues Enfin C'était mon rêve D'avoir plein de bagues En fait Avant Et le problème C'est que j'ai acheté Des bagues Genre H&M Il y a quelques années Et donc Je pouvais même pas Me laver les mains avec Donc je les ai enlevés A chaque fois Mais malgré tout Elles rouillaient de fou Enfin logique Donc Je me suis dit Le jour où je peux m'acheter Des belles bagues Je m'achète des belles bagues Et je les mettrais tous les jours Sauf qu'après là Ça devenait too much Parce que du coup J'en avais acheté plusieurs Et c'est vrai Quand je les mettais toutes Ça faisait un peu Enfin c'était pas forcément Le plus joli Donc du coup maintenant Je les mets beaucoup moins Et j'ai choisi un peu Tous les jours Ce que je vais mettre Et aujourd'hui on va mettre ça Et vu qu'il pleut à torrent Je vais mettre mes chaussures pourries Que je mets tous les jours Enfin elles sont pourries Parce que je les ai tellement mises Parce que voilà Mais à la base Elles sont pas pourries C'est des arigato Axel arigato Je les mets tous les jours Parce que Il fait tellement moche Et de toute façon Au bureau je suis en chausson Donc Franchement je m'en fous un peu Un petit sac beige Pour aller avec ma tenue Et vu qu'il fait moins 10 Je pense que je vais mettre Cette écharpe Voilà Je sors comme ça Je pense qu'on peut pas faire plus large Enfin si on peut Mais j'adore m'habiller large C'est vraiment pas Je suis vraiment pas fashion Mais c'est pas grave Ah j'ai oublié de mettre du parfum Mais deux parfums C'est ceux là Alors j'ai plein de parfums Que j'adore Vraiment il y en a plein Mais Depuis quelques mois Je suis surtout sur ces deux là Mais vraiment il y en a plein que j'adore Je pense que je vais mettre C'est des Francis Curdian Et là c'est le Gentle Fluidity Et Je viens de me rendre compte Que j'avais oublié De débarrasser la vaisselle Donc je vais aussi le faire Il fait nuit Il fait nuit On est où là ? On est où ? Voilà comme ça ce soir Je rentre Heureuse Je suis prête Ma caméra a plus de batterie Normalement je prends toujours mon sac Ce matin là Avec mon petit repas Mais Je suis une mauvaise élève Je n'ai pas fait à manger hier soir C'était une situation de crise au bureau Donc j'ai craqué J'ai mangé n'importe quoi Donc je n'ai pas fait à manger pour ce mesi Voilà Bon j'espère que cette vidéo vous a plu J'aime bien vous faire des petites manières Routines C'est ce que je préfère Même si c'est SOS 2012 Mais en fait Typiquement le matin Genre là sur la télé C'est ce que j'adore regarder Comme type de vidéo Donc voilà Je voulais vous le faire quand même C'est ma chaîne YouTube Je fais ce que je veux Si jamais cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Merci d'être aussi nombreux Franchement Vous me choquez chaque jour Je ne sais pas comment On a fait pour grandir aussi vite Mais je ne vous lâche pas Deux vidéos par semaine Je suis toujours à fond J'ai plein d'idées de vidéos J'ai plein d'idées de vidéos Vraiment j'ai trop trop hâte Vous n'êtes pas prêts ? Je crois que vous n'êtes pas prêts Et laissez pas me suivre sur TikTok et Instagram Je suis grave active Si jamais ça vous intéresse Vous pouvez aller voir en barre d'info Il y a tout J'espère que cette vidéo vous a plu Et on se retrouve Comme je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sort On se retrouve soit mercredi Soit dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz